Aujourd'hui la confiance pour moi c'est la condition nécessaire au succès et je dois dire que l'histoire des 20 dernières années du Club Med, mais probablement toute son histoire depuis maintenant près de 70 ans le montre. Et la confiance aujourd'hui elle est encore plus nécessaire du fait de la digitalisation. La digitalisation c'est l'instantanéité et la transparence. Donc il faut être capable de créer la confiance dans un monde instantané et transparent. Au Club Med nous avons voulu nous adapter à tout cela. D'abord en faisant confiance à nos clients. On n'avait pas le choix puisque aujourd'hui le client il s'exprime. Il s'exprime lorsqu'on est dans le tourisme, sur les sites d'appréciation des voyages, TripAdvisor, Kayak ou autre. Mais aussi il s'exprime parce qu'il a d'abord confiance dans l'autre, dans l'autre client, plus que dans la marque. Il faut que nous soyons lucides. Et donc il faut mieux créer ce phénomène, l'entretenir, le gérer, même si ce n'est pas toujours facile, pour que cette confiance se renforce. C'est vrai aussi pour les équipes. Aujourd'hui la confiance elle n'est pas donnée. Ce n'est pas parce que vous êtes le patron ou le chef qu'on vous fait confiance. C'est parce que vous donnez du sens, que vous portez un projet, que vous faites dans la durée, que vous veillez à ce qu'il soit compris. Il faut savoir mesurer la confiance. C'est pour cela par exemple que tous les deux ans nous demandons à chacun et à chacune de s'exprimer sur la stratégie de l'entreprise, sur la façon dont elle est managée, sur ses frustrations, ses envies, mais aussi ce qui lui donne confiance. Donc c'est aujourd'hui à 360 degrés que la confiance se crée, s'entretient et se développe. Sous-titrage Société Radio-Canada